... Nous nous trouvons devant l'orgue de tribune de l'église Saint-Jean-Baptiste de Saint-Jean-de-Luce. Ce joyau, propriété de la ville, accompagne la vie de la cité depuis plusieurs siècles. Les deux buffets sculptés, datés du milieu du XVIIe siècle, sont attribués à Gérard Brunel. Ils sont classés au titre des monuments historiques depuis 1908. Malgré un entretien régulier et minutieux, l'orgue a subi les dommages du temps. Une expertise a préconisé d'importants travaux afin de s'adapter aux nouvelles normes et surtout permettra à l'instrument de retrouver la sonorité qui a fait sa réputation d'antan. Cette étude a été menée en étroite collaboration avec Ressouz Martin-Mauron, titulaire de l'orgue depuis 1987. L'orgue de Saint-Jean-de-Luce a été construit en 1980. C'est un orgue qui a été fait en oeuvre parce que l'instrument qui restait ancien et qui était un instrument à des tuyaux de 1875. Tous ces tuyaux étaient devenus défaillants. Et aujourd'hui, après presque 40 ans de bons et loyaux services, ils commencent à donner des signes de fatigue. L'orgue doit passer à l'atelier du facteur d'orgue pour revoir l'ensemble et corriger tous les défauts. Donc une partie des tuyaux a souffert. Et donc ces tuyaux, ils ont commencé à s'affaisser et ils se déforment. Donc ils ne produisent plus le son voulu. Après, il y a un autre aspect, c'est que l'électricité dans l'orgue n'est pas au nord. Et ces travaux de mise aux normes seront réalisés afin justement de garantir la sécurité. Le bois a souffert aussi à cause de l'humidité et des insectes sylophages. Donc cette fois-ci, l'opération consistera aussi à nettoyer tout ce qui concerne les buffets, des empoussiérés et lui donner les lustres qui conviennent. Aussi, on reverra les claviers car ils ont aussi souffert. Les claviers ici sont plutôt petits, ne sont pas très profonds. On aimerait aussi que l'orgue s'approche le plus possible de ces normes qu'on a d'habitude quand on visite une orgue. Et notre aspect, c'est donc corriger tout ce qui concerne la mécanique, la transmission du vent. Parce que la mécanique, c'est ce qui a le plus travaillé. Donc ces éléments devront être revus et corrigés. Aussi, on peut se demander pourquoi faire tous ces travaux. D'abord, pour que le patrimoine soit encore en bon état et que tous les gens puissent utiliser un instrument qui est en bonne condition de fonctionnement. Et aussi, bien sûr, n'oublions pas le travail le plus important de cet instrument qui est l'accompagnement des offices, que ce soit des mariages, des enterrements ou toutes les messes où ils participent aux cérémonies religieuses. Le montant des travaux est évalué à 370 000 euros. La ville de Saint-Jean-de-Luce s'est associée à la Fondation du Patrimoine afin d'ouvrir une souscription à hauteur de 150 000 euros. Les informations concernant les dons et les dispositifs fiscaux sont accessibles sur les sites de la Fondation du Patrimoine et de la ville de Saint-Jean-de-Luce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada